Merci, je disais donc que vous êtes du syndicat Unité SGP Police, vous avez écrit cette tribune vendredi, pourquoi que maintenant ? Toutes mes condoléances d'abord à la famille de Gilles Martin, dont je sais l'amour qu'il portait pour notre île. Pourquoi maintenant les policiers sont excédés ? La population aussi, le procureur l'a lui-même reconnu. Et personne n'est entendu, même pas les élus locaux qui dressent le même constat que nous. Lorsque le procureur s'exprime, il a raison dans ce qu'il dit, mais la population n'est pas rassurée. Lorsque je m'exprime, j'ai raison aussi dans ce que je dis, simplement on ne dit pas la même chose. Et si je ne m'exprime pas de mon côté, la population passe à côté de beaucoup d'informations. Vous, qu'est-ce que vous dites ? Nous savons qu'il y a des solutions pour contenir cette violence juvénile maintenant ou à court terme. C'est le sens de ma tribune qui énumère un certain nombre de propositions. Alors justement, cette tribune, vous l'avez intitulée « Les policiers de Mayotte à bout face au schéma systématisé de la violence impunie ». Vous venez de le dire, le procureur parle d'une activité pénale en hausse, que les taux d'emprisonnement sont en hausse. Tous les chiffres, l'activité judiciaire, en tout cas, essayent de suivre. Mais personne n'est entendu, vous l'avez dit. Mais en fait, cette tribune était adressée à qui ? Alors cette tribune est destinée à informer la population. Parce que lorsque les procureurs s'expriment et qu'ils ne donnent pas toutes les informations, bon, il ne le fait peut-être pas exprès, mais c'est aussi mon devoir de le paraphraser et de donner les informations manquantes, surtout quand les policiers sont aussi victimes de cette violence. Lorsqu'on dit que la justice n'est pas laxiste, elle ne l'est peut-être pas. Mais il faut quand même reconnaître que certains magistrats le sont, sinon on n'en serait pas à cette situation. Là, sur cette tribune, je parle précisément de la délinquance juvénile. Je ne parle pas des personnes adultes qui sont incarcérées. On sait qu'ici, à Mayotte comme ailleurs, les mineurs sont ultra protégés par l'ordonnance 45, qui est maintenant abrogée par le code de justice pénale des mineurs, qui va encore plus loin parce qu'ils préconisent la primauté, de renforcer la primauté de l'éducatif sur le répressif. Nous savons que ces jeunes sont, à Mayotte en tout cas, nombreux à commettre des méfaits. Ce n'est pas le cas en métropole où ce sont plutôt des adultes. Ce qui s'est passé à Cavani, ce quadragénaire qui a perdu la vie, le principal suspect qui a été incarcéré était connu des services de police. Il a déjà été interpellé pour plusieurs faits délictuels, comprenant notamment des violences. Et ce jeune était toujours libre. Faut-il commettre l'irréparable pour être incarcéré ? Alors justement, dans pas très longtemps, la mi-février du 16 au 18, en tout cas le garde des Sceaux est annoncé ici à Mayotte. Est-ce que vous avez prévu de le voir ? Est-ce que vous avez demandé à le voir ? Et qu'est-ce que vous aimeriez lui demander justement par rapport à tout cela ? Je ne sais pas si c'est utile de le voir. Je sais déjà que nous n'attendons pas de lui qu'il vienne nous annoncer des chiffres globaux de la délinquance juvénile pour nous annoncer après qu'en France, la délinquance des mineurs n'a pas augmenté depuis 10 ans comme il l'a fait il y a 10 jours. On sait très bien que ce n'est pas Mayotte qui baisse la moyenne à ce niveau-là. Nous attendons de lui qu'il mette l'accent sur la pratique de ce nouveau code pénal de justice des mineurs qui est censé donner aux magistrats les moyens pour que les affaires soient traitées avec plus de célérité. Vous savez, avant, les mineurs pouvaient commettre un méfait, un deuxième, un troisième, avant même que le premier ne soit jugé. Donc avec ce nouveau code pénal des mineurs, on aura plus de célérité et peut-être que les mineurs seront condamnés plus souvent. Quelque chose m'a interpellé dans votre tribune. Vous dites qu'il est bon de rappeler pour une meilleure cohérence avec la doctrine pénale que la victime doit être au centre du débat. Pourquoi cette précision ? Parce que la doctrine pénale, qu'est-ce qu'elle veut ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Lorsqu'un individu sera en hauteur d'un comportement déviant vis-à-vis de la société, eh bien, il doit subir un châtiment pour rembourser sa dette envers la société. Et c'est la justice, au nom de la société, qui est censée prononcer ce châtiment. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont châtiés, ces jeunes-là ? Ce n'est pas l'impression qu'ont les policiers, qui sont eux-mêmes victimes de ces violences et qui n'arrêtent de dénoncer le laxisme de certains magistrats. Vous avez parlé de ce nouveau code pénal des mineurs qui renforce encore plus ce qui était déjà préconisé par l'ordonnance 45, la primauté de l'éducatif sur les répressifs. Ça veut dire qu'on se base sur le profil du mineur délinquant sans se soucier, en tout cas pas assez, de la victime qui, elle aussi, a subi des blessures corporelles, qui a des douleurs, qui a un préjudice moral. Et nous, policiers, nous sommes aussi dans ce cadre-là. Et donc, j'invite les magistrats à prendre conscience de ce qui se passe réellement dans la rue, parce que je ne suis pas sûr. – Vous avez peur, vous le dites, que les gens finissent par se faire justice eux-mêmes, mais c'est ce qui se passe déjà. Vous parlez même de lendemain difficile. – C'est ce qui se passe déjà. On l'a vu à Cavani, après le meurtre de ce quadragénaire. Qu'est-ce que la population a fait ? Eh bien, elle s'est rassemblée. Elle est partie déloger un jeune dans Mbanga, prêt à le passer à tabac. Heureusement pour ce jeune que les policiers de la BAC, dont je rappelle qu'ils ont fait un travail remarquable en interpellant rapidement les suspects de ce meurtre, ils ont protégé ce jeune qui n'était peut-être pas l'auteur du crime. Mais tout cela pour dire que si le laxisme à l'endroit des mineurs délinquants prospère, eh bien, il faut se préparer à ce que demain, on ait encore des problèmes encore plus importants à ce niveau. – Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez fait, du coup, plusieurs propositions applicables. Vous le dites tout de suite pour anticiper, d'ailleurs, ces lendemains difficiles, renforcement des contrôles aux frontières, responsabiliser les parents démissionnaires, restaurer le respect de l'enseignant et enfin lutter contre l'habitat illégal. Toutes ces propositions, pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas rapproché, par exemple, de nos parlementaires pour porter vos propositions à vous, pour finir ? – Mais c'est prévu, il y a seulement ces propositions-là, mais j'ai d'autres propositions dans l'opérationnel, notamment, par exemple, l'évolution de la législation sur l'utilisation des drones. On sait que c'est interdit, mais on sait qu'à Mayotte, tout est adaptable. Quand on voit qu'on est dans des événements et métiers plutôt ruraux, ce qui est différent de Paris, on peut peut-être faire évoluer la législation à Mayotte pour que ces drones soient utilisés, de façon à ce qu'on ait une surveillance aérienne de ces individus pour que les suites de l'enquête puissent permettre aux policiers de bien orienter l'affaire. – Merci beaucoup, Jamel Dindjabiri, d'avoir été notre invité. – Sous-titrage Société Radio-Canada –